Bonjour, je vous parle de ABOV CRM, une nouvelle application web que nous utiliserons pour nos requêtes informatiques qui seront d'ailleurs nommées plutôt incidents à partir du 31 octobre prochain parce que dans ABOV CRM, le vocabulaire utilisé, c'est plutôt incident que requête informatique. Bref, vous aurez accès à ABOV CRM à partir du 31 octobre toujours à l'aide des mêmes icônes qui se trouvent souvent sur votre bureau Windows ou dans la conférence First Class de votre école. Ces raccourcis pointent directement vers le site que vous pouvez aussi accéder en inscrivant l'adresse à la main dans votre navigateur récent. Par contre, n'oubliez pas que c'est une adresse d'un site sécurisé, donc c'est vraiment HTTPS. CSI pour Centre de service informatique.csvdc.qc.ca Dès votre entrée sur le site, ABOV CRM vous demande de vous authentifier. Pour ce qui est du nom d'usager, il n'y a pas de confusion. On a la même chose dans First Class sur le réseau Pédago, donc les écoles de l'ancien domaine et dans le réseau VD pour les écoles aux nouveaux domaines. on a toujours le même nom d'usager. Par contre, pour ce qui est du mot de passe, c'est moins simple. Toutes les écoles qui sont déjà au nouveau domaine, c'est votre mot de passe usuel, votre mot de passe du réseau VD, donc celui que vous utilisez pour, par exemple, démarrer votre session Windows sur votre poste. Par contre, toutes les écoles qui ne sont pas encore passées au nouveau domaine, vous sachez que vous avez déjà un mot de passe générique qui a été créé pour vous dans ce nouveau domaine-là. Et si c'est la première fois que vous en entendez parler, votre mot de passe est probablement PASS, chiffre, 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 signe de dollar, C majuscule. Les trois X, on les remplace donc par trois chiffres. Ce sont les trois derniers chiffres de votre matricule, matricule qui est habituellement composée de quatre chiffres que vous pouvez retrouver, par exemple, sur votre talon de paye. Alors, avec ce mot de passe générique, qui est votre mot de passe sur le nouveau domaine, vous pouvez donc entrer et avoir accès à ABOV CRM. La gestion du mot de passe du nouveau domaine se fait à l'aide du centre d'identité. Donc, si vous ne voulez pas devoir retenir et utiliser ce mot de passe générique jusqu'à ce que votre école passe au nouveau domaine, vous pourriez aller au centre d'identité pour modifier ce mot de passe-là. Autant pour ce qui est du centre d'identité que pour ABOV CRM, il existe des documents d'aide sous forme de texte et de capture d'écran, en plus de cette capture vidéo. Certaines personnes préfèrent cela parce qu'elles peuvent aller à leur propre rythme. Donc, les deux documents d'aide se trouvent au même endroit, c'est-à-dire sur le site web du Récit local, Récit.csvdc.qc.ca. Dans la colonne de droite, un peu plus bas ici, il y a quelque chose qui s'appelle documents d'aide. Dans les documents d'aide, c'est dans la catégorie applications web. Puis, ABOV CRM et le centre d'identité sont au tout début. Donc, c'est un endroit où vous pourrez retrouver ces fameux documents-là, pas à pas, avec des captures d'écran. On s'est authentifié. En entrant dans ABOV CRM, après s'être authentifié, on se fait offrir une fenêtre qui ressemble à celle-ci, qui nous propose un bouton dans le haut à droit qui s'appelle « Nouvelle incident ». C'est ce qu'on doit cliquer pour donc avoir le formulaire pour communiquer un nouvel incident. On a accès à un menu déroulant pour préciser notre établissement. On a accès aussi à un menu déroulant pour préciser notre local. C'est agréable, c'est rapide. On n'a pas à mettre de nom de demandeur, à moins que l'on soit en train de faire une requête ou de communiquer un incident au nom de quelqu'un d'autre. Actuellement, on ne met rien à ce niveau-ci. On ne met rien pour le téléphone non plus. Par contre, on doit mettre un titre et une description directement dans l'interface web, afin de communiquer notre incident. Puis, on a aussi la possibilité de parcourir les fichiers de notre ordinateur pour sélectionner un fichier, puis l'envoyer, par exemple, une photo qui pourrait nous aider à éviter de faire une description trop longue de certains incidents qui ont avantage à avoir une photo pour les décrire. Bref, à la toute fin, nous appuyons sur « Envoyer l'incident » et c'est tout ce que nous avions à faire dans l'interface web de ABOV CRM. C'est terminé. Nous verrions un petit encadré qui précise le numéro de notre requête et nous signifiant que notre requête a bien été envoyée. Et pour toute la suite, ça se passe par courriel. Ça fait partie des avantages très appréciés de ABOV CRM que de nous permettre d'avoir beaucoup de nouvelles quant à la progression du travail du technicien en lien avec notre incident. Donc, on reçoit des courriels à chaque étape. Ça, c'est très apprécié, c'est très intéressant et il est bon de savoir qu'on peut répondre à ces courriels-là. Puis, le technicien de son côté, lui, ça entre dans ABOV CRM, dans son interface d'administration, même si ça ne se fait que par courriel. C'est bien beau tout ça, mais vous avez le goût de voir qu'est-ce que ça a l'air pour de vrai. Alors, j'entre avec mon nom, mon mot de passe. On a fait plusieurs tests au cours de la journée. Il y a certains éléments qui ne fonctionnaient pas bien. Dès notre entrée, c'est intéressant de remarquer ce bandeau en haut qui permettra au STIOS de nous informer de certains trucs. Donc, contre les alertes qu'on soit par First Class, c'est intéressant d'avoir certaines informations qui ne sont pas des alertes, mais qui peuvent nous être communiquées par cet intermédiaire-là. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est de faire un exemple en communiquant un nouvel incident avec ce bouton en haut à droite. Donc, tel que précisé plus tôt, j'ai un menu déroulant pour autant pour les établissements que pour les locaux. Donc, c'est un petit peu plus vite que de devoir tout entrer. Je n'ai qu'à mettre un titre pas plus original que les précédents et à inscrire un minimum de texte et à envoyer l'incident. Et après quelques secondes, je vois que c'est un succès. Je vois le numéro de l'incident que je n'ai pas à retenir parce que j'ai reçu un courriel en lien avec cet incident-là. Alors voilà, c'était Abort CRM. Merci. Abort CRM. Abort CRM. Abort CRM. Abort CRM.